De nos jours, les gens savent le prix de chaque chose, mais la valeur de rien. Oscar Wilde. La plupart de l'expérience que nous allons voir aujourd'hui vient de l'ouvrage Priceless de William Poulston où nous allons étudier comment on établit un prix pour un marché bien donné et comment on peut, en utilisant la psychologie, modifier les prix et avoir les résultats qu'on veut. Donc la première expérience qui a été faite, ça a été les frères Richard Tellers. Ils étaient connus pour avoir ce qu'on appelle en anglais un grocery store, donc un petit supermarché où ils vendaient de la bière. Et ils se posaient la question suivante, à quel tarif doit-on vendre la bière ? Et donc, ils se sont dit, on va essayer de faire une expérience pour savoir quel est le meilleur tarif. Ils ont pris deux groupes de gens. Un premier groupe dans lequel ils leur ont dit, voilà, vous êtes sur la plage, vous pouvez acheter une bière en sortant sur la route. Il y a un petit magasin, un petit supermarché. Combien êtes-vous prêts à payer pour cette bière ? Et la plupart des gens ont répondu 1,50$. Bon, 1,50$ la bière, c'était le prix qu'ils étaient prêts à payer. Ils ont pris un deuxième groupe d'individus. Ils leur ont dit la même histoire, vous êtes sur la plage, vous avez envie de boire une bière. Mais, pas très loin, il y a un hôtel 5 étoiles sur lequel vous pouvez acheter une bière. À combien vous prêts à payer cette bière pour venir la boire sur la plage ? Et les gens ont répondu 2,65$. Ce qui a été l'une des premières expériences et qui a mis le premier en évidence que la valeur du produit n'avait aucun rapport avec le prix du produit lui-même. À savoir que c'était les mêmes bières qui étaient proposées aux gens et le contexte fond qui s'attend d'avoir un prix différent. Donc, ça, c'est une première chose que vous pouvez utiliser dans votre site internet ou dans votre business. Si vous vendez des produits premium, essayez d'avoir des designs premium. Ça vous permettra d'avoir que les gens, quand ils rentrent dans le magasin, ils ont l'impression que c'est de la haute qualité. Donc, ils vont être prêts à payer plus cher que si vous avez un petit shop où vous vendez du discount. Donc, ça, c'est intéressant. Mais, ils ont fait une deuxième étude dans Priceless qui a été faite au niveau de la bière encore. Donc, une autre autorité de bière. Ils se sont dit, bon, on va quand même voir comment on peut modifier le comportement en ajoutant du choix. Donc, ils se sont dit, voilà, on va proposer une première expérience. On va prendre un groupe de personnes, on va leur proposer deux bières à boire. Une première bière à 1,80$ et une deuxième bière un peu meilleure, disons, à 2,50$. Et donc, ils mettent des gens, ils leur mettent les deux prix, ils leur proposent de boire des bières et il s'avère que 80% des gens vont prendre la bière à 2,50$, laissant la bière à 1,80$ pour 20% du reste. Bon, première expérience, ils se rendent compte que les gens sont quand même prêts à payer 2,80$ pour boire une bière. Et là, ils se sont dit, et c'est là où ça devient intéressant, on va introduire une troisième bière, donc un troisième prix, un troisième choix dans le système. On connaît ça très bien avec Starbucks aujourd'hui qui fait du petit, du moyen, du grand. Il y a beaucoup d'endroits où vous avez cette espèce de triple choix. Et donc, ils proposent de nouveau un test où ils mettent trois tarifications. Ils mettent une première bière à 1,60$, une deuxième bière à 1,80$ et une troisième bière à 2,50$. Et là, on se rend compte qu'en introduisant une bière bon marché, un milieu de gamme et un haut de gamme, en introduisant une bière bon marché, on se rend compte que les gens la délaissent complètement. Et ils vont prendre à 80% la bière du milieu qui est 1,80$, et 20% vont prendre la bière premium. Là-dessus, on reviendra dessus, pourquoi fait-on le choix du milieu la plupart du temps ? Là, on peut se dire, bon, on a ajouté une autre bière, ils ont pris le choix du milieu. Mais vous allez voir, on va plus loin dans l'expérience. C'est là que ça devient intéressant. Ils se sont dit, on va faire un troisième test. Et le test, c'est le suivant. Ils ont remis une bière à 1,80$, ils ont mis une bière à 2,50$, et ils ont mis une bière premium à 3,40$. Et là, on se rend compte que malgré l'augmentation de prix, les gens continuent de prendre la bière du milieu à 2,50$. 85%, 10% vont prendre la bière premium, et uniquement 5% vont prendre la bière la moins chère. Et ça, c'est un phénomène qui est assez courant, qui est connu. Et pourquoi les gens font ça ? Il y a un système d'auto-justification et justification pour les autres. Quand, pour vous, vous vous dites, j'ai pris le meilleur deal, c'était le meilleur compromis. L'une, elle ne doit pas être très bonne, l'autre, elle est un peu chère pour ce que c'est. Donc, j'ai le meilleur deal. Et il y a un deuxième système de justification, c'est la justification pour les autres. Vous dites, ah tiens, je suis rentré de prendre un café, je ne savais pas quelle taille tu voulais, donc je t'ai pris le médium. Comme ça, je ne me suis pas trop trompé. Si tu en voulais un petit, il y en a à peine un peu plus. Si tu en voulais un grand, il y en a à peine un peu moins. Et le fait d'avoir 3 tarifs fait que 80% du temps, les gens vont prendre le tarif du milieu. Donc, si vous avez quelque chose à tarifer sur votre site internet, et que vous avez des t-shirts, par exemple, ou des choses comme ça, que je ne sais pas ce que vous vendez, et l'erreur, ce serait de mettre tous les t-shirts au même prix, quel que soit le design. Ne faites pas ça. Mettez des 3 prix sur les t-shirts, vous allez voir que vous allez, en regardant vos ventes, vous allez vous rendre compte que souvent, celui du milieu est le mieux tarifé. Donc, mettez celui qui vous revient le moins cher pour avoir le plus retour sur l'investissement au milieu. Et tarifé plutôt, mettez un t-shirt premium à côté et un t-shirt bas de gamme à côté pour pouvoir monter son prix. Et donc, c'est là où vous allez avoir le meilleur retour sur l'investissement, où vous allez pouvoir targueter vos prix. Et surtout, orienter la clientèle à acheter ce que vous avez envie d'acheter. Donc, le retour de cette expérience, il est assez simple. Ils disent que quand les gens sont subis à un choix ou quand on veut vendre quelque chose, le mieux, c'est de rentrer, je vous traduis l'anglais, c'est de rentrer une troisième tarification et ça va, et plutôt au-dessus, ça va avoir tendance à orienter les consommateurs à prendre la tarification du milieu. Donc ça, c'est une chose qui est intéressante, c'est un des biais cognitifs que nous avons, il faut s'en servir. Est-ce que vous saviez que Starbucks a quatre types de cafés en vente, mais n'en met que trois sur son étal ? C'est justement pour orienter les gens et qu'ils prennent toujours celui qu'on veut. Mais si vous allez chez Starbucks, vous demandez le tout petit, il est quand même là. Et maintenant, on va aller à quelque chose qui est vraiment intéressant, on va aller sur la magie du neuf. Vous savez, et ça, on est tous les mêmes, on se dit, tiens, ça, ça ne marche pas sur moi, ça ne marche que sur les autres. Et absolument pas. Quand vous voyez un tarif 39,99, on se dit tous, pourquoi ils ne mettent pas, ils se fichent un petit peu du monde, pourquoi ils ne mettent pas 40 ? Eh bien, il s'avère que le chiffre finissant par 9,99 augmente les ventes de 48%. Donc, quand vous avez une tarification, ça a été fait sur nombre de tests, vous pouvez retrouver ça dans l'ouvrage Priceless, quand vous mettez un tarif à 40 euros, vous mettez un tarif à 39,99, 48% des gens vont plutôt acheter quand c'est à 39,99 et vont forcément, des fois, pas acheter si c'est à 40. Il s'avère que c'est 44,1% du temps, ils achètent à 40 et 51,2% ils achètent à un chiffre finissant par 99. Donc, ce qui veut dire que pour des raisons totalement psychologiques et neuronales, on a tendance à acheter un prix qui finit à 99. Et une des raisons pour lesquelles il y a ça, c'est qu'on a du mal à budgétiser les chiffres qu'ils finissent en 99 et donc, on a tendance à dépenser plus en moyenne de 5,1% sur cette tarification-là. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, sur les tripes choix, quand ils ont, donc c'est le retour de l'expérience, donc je vous traduis, quand les gens ont eu trois choix, de choisir entre un café small, medium ou large, ils n'avaient pas de forte préférence, they tend to pick the middle ones, ils ont tendance à prendre de façon généralisée le prix du milieu. Donc voilà, ça c'était pour la fixation des prix. Donc, pour récapituler ça et que vous puissiez vous aider dans votre business, rappelez-vous que la valeur d'un produit n'a rien à voir avec le prix que vous mettez et que vous pouvez orienter vos clients en fonction de, donc mettre trois prix, les trois colonnes de prix, c'est important. Sachez qu'à partir du moment où il n'y a pas des différences extraordinaires, les gens auront tendance à prendre de prix du milieu parce que ça leur paraîtra le meilleur compromis. Et sachez que si vous mettez des prix du milieu, enfin des prix qui finissent en général par 9,99, vous aurez tendance à augmenter vos ventes. Donc, on va faire tout un tas de séries de vidéos sur le regard psychologique des prix et sur nos déviances psychologiques. Je vous encourage à vous abonner à cette chaîne YouTube, laisser un commentaire et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.